... J'exprime au chef de l'État, son Excellence M. Macky Sall, mes sincères remerciements et ma profonde gratitude pour m'avoir fait l'honneur de me placer. Il y a un peu plus de trois ans, la tête de ce stratégique ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation. Mesdames et messieurs, c'est un secret de polichinelle de dire que le président de la République considère l'enseignement supérieur et la recherche comme les accélérateurs du développement économique et social de notre pays. Vous aurez ainsi compris tout mon engagement durant ces années passées à la tête du maestrie à matérialiser sa vision. Huit chefs personnels avec vos compétences et le soutien de toute la communauté universitaire. Nous l'avons accompli avec le soutien constant de son excellence, M. le chef de l'État, Macky Sall, qui nous a permis de relever d'importants défis allant de la lancinante question de l'orientation des bachelets à l'inédite ouverture prochaine des classes préparatoires aux grandes écoles. Je le disais tout à l'heure, vous devez être satisfaits du travail que nous avons accompli. Je citerai, entre autres, l'élaboration en cours du plan stratégique de la recherche 2023-2032. Et ça, c'était son excellence, M. le président de la République, qui nous a demandé de le faire, qui nous a insuré de le faire lors de la rencontre solennelle du 7 avril avec la communauté universitaire. Je citerai aussi l'amélioration des conditions sociales et du travail des différents membres de la communauté universitaire. Le renforcement des infrastructures pédagogiques, l'augmentation des établissements de formation professionnelle. Je citerai aussi la finition des chantiers de l'université Ibader Tcham de Tchès de l'inauguration prochaine de l'UAM ici à Diomniadio et d'ici la fin de l'année de la réception d'une bonne partie des infrastructures de l'université du Sinsalm El-Ajibraï-Magnas. Nous avons maintenu un rythme satisfaisant d'exécution des chantiers de l'université à Saint-Sec de Jiguin-Chord et de l'UCEN. Je pourrais aussi parler des réalisations que nous avons eu à faire dans les différentes universités. tout ça parce que le président de la République était à côté de la communauté universitaire. J'insisterai particulièrement sur le dialogue constant et inclusif que nous avons eu avec les partenaires sociaux. Je salue ici la collaboration que nous avons eue avec tous les syndicats du secteur. Mais j'insisterai particulièrement sur les échanges, le partenariat que nous avons construit avec le syndicat autonome de l'enseignement supérieur de l'ESAS. Ça a permis, nous le constatons tous, de finaliser beaucoup de projets et d'en entamer d'autres. Donc je suis fier de dire que pendant mon passage, j'ai participé fortement à la mise en place d'un système pacifié. Chez le ministre, je pense qu'aujourd'hui, il faut se féliciter que la communauté universitaire et ses représentants particulièrement de SAES sont positionnés dans une dynamique de construction d'un espace universitaire de qualité. et leur contribution, je vous assure, si vous vous y appuyez, vous permettra de faire d'excellents résultats. d'excellents résultats. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada